Bonjour, je suis Isis du blog lesnouveautravailleurs.fr. Bienvenue dans cette douzième vidéo du défi vidéo 30 jours. Aujourd'hui, on va parler des mauvaises choses qui se transforment en bonnes choses. L'autre jour, je visitais les chutes d'Iguazou, qui sont les chutes à la frontière Brésil-Argentine-Paraguay. Et je fais là que 10 minutes pour un petit train qui t'amène voir ce qu'il s'appelle la gorge du diable. Et au bout de 10 minutes, je vois quelqu'un avec des tickets à la main et je me rends compte qu'en fait, il fallait un ticket pour le train et que personne ne me l'avait dit. Donc moi, ça faisait 10 minutes que j'attendais. Et en fait, le train arrivait et je n'allais pas pouvoir monter dedans. Donc j'étais énervée parce que j'avais passé 10 minutes à attendre, tout ça pour rater le train et le prochain arriver 30 minutes après. Mais finalement, cette mauvaise chose s'est transformée en bonne chose puisque sur le trajet pour aller chercher mon ticket, je me suis rappelée qu'en fait, les personnes que j'avais rencontrées la veille m'avaient conseillé, plutôt que de prendre le train à cette station-là, de prendre un petit sentier qui allait jusqu'à la prochaine station et de prendre le train à cette prochaine station. Donc j'étais bien plus contente de cette nouvelle situation que de la première. Et cette situation, elle m'est arrivée plusieurs fois. L'autre jour aussi, j'étais à l'aéroport et je savais que j'allais devoir y rester 4 heures. Donc j'avais prévu de travailler. J'arrive, j'essaye Internet et le Wi-Fi de l'aéroport ne marche pas. Donc finalement, je n'ai pas pu travailler sur mon ordi. Par contre, ça s'est transformé en quelque chose d'encore plus positif puisque le fait de ne pas avoir Internet, ça m'a forcé à préparer le contenu des vidéos de la semaine dernière puisqu'il fallait que je me pose devant mon carnet avec mon stylo et que je m'y mette et que je n'ai pas de distraction, pas de possibilité d'aller voir Facebook, mes mails, WhatsApp, couchsurfing, etc. Et donc en 3 heures, j'ai écrit le script de 6 des vidéos de la semaine dernière. Donc cette situation qui était mauvaise à la base puisque je n'avais pas Internet, s'est transformée en quelque chose de positif ensuite. Personnellement, je trouve que vivre une situation positive après qu'elle ait été négative, c'est encore plus jouissif que de vivre une situation positive dès le début parce qu'on se rend compte de sa valeur vu qu'on est passé par quelque chose, on a été déçu, on a peut-être été énervé. Donc après, quand cette situation arrive, on l'accueille encore plus à bras ouverts, on est encore plus heureux. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu peux faire ? La prochaine fois que tu rencontres une situation négative, essaye de te poser la question « Comment est-ce que je peux transformer cette chose négative en quelque chose de positif ? » À mon avis, tu en ressortiras encore plus satisfait ou satisfaite. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à demain pour la prochaine. Salut ! Pour recevoir les nouvelles vidéos du Défi 30 jours chaque jour, abonne-toi à la chaîne. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501